... Donc on va commencer par détourage d'objets à bord flou. Et puis on fera de la marionnette sur les objets à bord flou. Vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'on avait fait sur l'éléphant. Puis on parlera des corrections couleurs sur les images avec les courbes. C'est juste une première approche pour régler le contraste et un peu la coloration. Parce qu'on va travailler sur un chien blanc, donc corriger les couleurs dessus, ça va être un peu compliqué. Puis on parlera de la netteté après avoir transformé le calque en objet dynamique pour que la netteté puisse être modifiée autant qu'on veut. Et puis on parlera de créer un objet réaliste sous l'objet. Donc voilà, dans Google, j'ai juste tapé Dog. Normalement j'aurais dû taper Public Domain ou régler les recherches de Google pour qu'il me montre des images que j'ai le droit d'utiliser. Mais je vois que celle-là peut être intéressante et elle fait partie de Wikipédia. Donc elle est forcément du domaine public. Alors on va démarrer sur celle-là. Donc n'oubliez pas de demander d'afficher l'image. Pour vraiment voir l'image en haute définition avec tous ses pixels. Enfin haute définition. Il n'y a pas énormément de pixels dans cette image. Mais voilà, elle fait 1200 sur 1019 pixels. Donc c'est un peu plus qu'un mégapixel. Ce n'est pas génial, mais bon. On va faire avec ça. Un Eskimo américain, il est marqué. Ok, donc on va lancer Photoshop. Et on va faire le détourage du chien pour pouvoir le sortir et le mettre dans n'importe quel décor. Et vous avez vu que ce n'est pas si évident que ça puisqu'il a quand même des bords flous. Donc il va falloir travailler ça. Donc dans Photoshop. Ah, je n'ai pas remis Photoshop à zéro en le démarrant. Mais ce n'est pas grave. En tout cas. Voilà, je vais peut-être demander. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. En tout cas, les palettes sont revenus comme ça. En place. Et j'ouvre l'image là où je l'ai mise. Voilà. Bon, voilà. Clairement, si vous comparez l'image dans le navigateur et l'image dans Photoshop, dans mon cas en tout cas, il y a un changement dans la couleur. Donc on avait vu que c'est lié au fait que Photoshop ne sait pas pour quel matériel l'image a été prévue. Donc il prend les valeurs de pixels et il les envoie sur l'écran comme ça, sans faire aucune correction, aucun ajustement pour que les couleurs soient vues correctement. Vous voyez ici en bas, à gauche de la fenêtre, possibilité d'afficher le profil du document, c'est-à-dire pour quel matériel elle est prévue. Et Photoshop dit, c'est du RVB sans description. Donc ça veut dire que l'image a été mise sur le web. Et dans l'image, il n'y a rien qui indique pour quel matériel elle est prévue. Elle est certainement prévue pour un écran web, puisqu'elle est sur Wikipédia. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. On la transforme, avant de la mettre sur le web, sur Wikipédia, on la transforme pour qu'elle soit prévue pour des matériels sRGB. Donc c'est une image sRGB. Ok, alors ici dans Photoshop, je vais indiquer à Photoshop que c'est une image prévue pour des matériels bas de gamme sRGB. Donc le matériel, les écrans habituels des internautes. Menu édition, attribuer un profil. Il ne s'agit pas de transformer les pixels de l'image, donc ce n'est pas convertir en profil. C'est juste dire à Photoshop pour quel matériel elle est prévue. C'est édition, attribuer un profil à l'image. Et je vais attribuer le profil sRGB. Voilà, et là la couleur de l'herbe ressemble assez bien à ce qu'elle était dans le navigateur. Je pense que c'est assez flagrant. Voilà, donc les couleurs changent, mais en fait les pixels dans l'image n'ont pas changé du tout. Ce qui change, c'est juste la manière dont Photoshop affiche l'image sur l'écran. Il fait la compensation à l'affichage. Il fait, en fait, dans la fenêtre de l'image, ici, il fait une simulation du matériel bas de gamme. Je vois l'image comme si j'étais sur un moniteur bas de gamme. Donc, on a été chercher une image sur le web et on a indiqué à Photoshop pour quel matériel elle était prévue. Et plus tard, quand vous allez créer des choses en Photoshop, vous allez créer des images pour du matériel performant, pour un écran plus performant qu'un écran de bureautique. Et vous allez faire le chemin inverse quand vous allez mettre ces images sur Internet. Vous allez devoir les adapter au sRGB. Mais ici, c'était une image qui était sRGB et je l'ouvre pour pouvoir l'utiliser dans Photoshop et récupérer les couleurs correctes. OK. Bon, touche F sur le clavier pour passer au plein écran. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Double-clic sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Donc, chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. Ça va, ça ? Touche F, barre d'espacement, double-clic sur la loupe. Oui, barre d'espacement. OK. Donc, détourage de la bestiole. Bon, il lui manque ses bouts de pattes, mais ce n'est pas grave. Ça, ça peut se recréer. Elles sont cachées dans l'herbe. Mais ça, ça pourra se recréer assez facilement. Soit en inventant une forme de patte. Ça dépend à quelle distance il sera vu dans le montage. À quelle précision il sera vu dans le montage. Soit en allant chercher des pattes sur un autre animal sur le web et en les mettant ici. Et en accordant ça. La patte qu'on voit, elle en est. À mon avis, cette patte-ci, on n'ira pas. Parce qu'on pourrait, oui, mais elle n'est pas posée sur le sol. Et donc, c'est quand même pas génial. Bon. Alors, un peu plus tard, on fera du détourage sur des objets complexes comme des cheveux et des arbres. Avec un processus semi-automatisé, en fait. Mais ici, on va faire ça rapidement. Donc, je note quand même que plus tard, on devra... Voir détourage sur des objets complexes comme des arbres ou cheveux ou tout autre objet du genre. Vous voyez, le... Voilà. C'est la méthode de la couche alpha retravaillée. Ici, on va donner l'impression qu'il a un pollage dufteux. Et on va... Je vais faire passer la palette des outils déjà en deux colonnes, ici. Avec la petite icône, là. Et puis, on va aller enclencher le Quick Mask. Le Mode Mask. Alors, du coup, eh bien, dans la palette des couches, en dessous des couches constitutives de l'image, on a une couche alpha temporaire, un masque qui est apparu, là. Et on est en train de travailler sur lui. C'est lui qui est activé dans la palette des couches. On travaille sur le masque. Si on désenclenche le Quick Mask, cette couche temporaire s'en va. Et on est en train de travailler sur l'image RVB. Si on réenclenche le masque, on voit qu'on travaille sur le masque. Et alors, on va devoir prendre un pinceau. Et on va travailler avec une brosse à bord floue en dessinant en noir dans le masque. Puisqu'actuellement, tout est blanc. On va dessiner en noir dans le masque. Vous avez bien du noir dans la case de premier plan, aussi. Sinon, il faut remettre à zéro avec la petite icône, là. Alors, je vous rappelle le raccourci clavier pour le pinceau. Vous avez les touches CTRL-ALT. Vous les enfoncez toutes les deux. Qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est toujours CTRL-ALT. Et alors, sur le Mac, c'est le bouton gauche. Sur le PC, ce sera le bouton droit. Il faut faire un clic et glisser pour modifier le diamètre. Un clic et glisser de gauche à droite. Donc, on enfonce la souris et on bouge. De gauche à droite, c'est le diamètre. Et de haut en bas, c'est la dureté. Et alors, là, je vais travailler avec une brosse à 0% de dureté. Donc, elle a des bords flous, comme on le voit. Comme on voit le rouge qui se fond vers le transparent, quand on clique. C'est une brosse à bord floue. Et alors, vous allez devoir dessiner l'intérieur du chien. Et il va falloir, en fonction des endroits, modifier le diamètre de la brosse. Par exemple, à cet endroit-ci du chien, il y a du flou. Mais du flou qui, à mon avis, sera moins flou que sur la queue. Donc, je vais prendre une brosse pas trop grande. Et je vais dessiner. Et alors, ici, pour l'exercice, je vais laisser le bout des poils en dehors du trait. Vous voyez que je n'inclue pas le bout des poils. Sinon, quand je vais amener la bestiole vers une autre image, j'aurai de l'herbe verte qui va apparaître. Donc ici, ce que je vous montre, c'est vraiment une méthode rapide pour faire une sélection sur un objet à bord flou. Ça va donner pas mal. On va voir, quand on le mettra sur un autre décor, on verra, à travers le duvet sur le bord du chien, on verra le nouveau décor. Et c'est une méthode rapide. C'est le genre de truc que, si on le fait sans expliquer et en ayant l'habitude, ça prend moins de 3 minutes pour faire ça, sans aucun problème. Bon, je vous rappelle que ce qu'on avait vu la fois passée, la logique, ce serait de faire ça, dans un premier temps, très rapidement, mal, et amener le chien dans le nouveau décor. Et à ce moment-là, décider, tiens, est-ce que c'est vraiment ce chien-là qu'il faut, avant de commencer à passer du temps, à faire une sélection propre ? Donc, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est de faire ça rapidement. Mais ici, on va quand même essayer de le faire proprement, puisque je suis convaincu que ce chien, il sera bien pour ce qu'on veut faire. Ok, alors, la suite. Vous voyez que je zoome avec Alt-roulette. Oui, alors, bonne question. C'est vrai que si on a débordé, on a toujours le Command-Z sur le Mac, le Control-Z sur le PC, pour aller en arrière, annuler les traits de pinceau. Mais on peut aussi enfoncer la touche X sur le clavier, pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Donc là, on dessine en blanc, et alors on peut dessiner par l'extérieur. Ça va fonctionner. Voilà. Ok, alors je continue, parce que ce n'est pas si évident que ça à faire. Je vais zoomer avec Alt-roulette sur la tête. Et là, on a les oreilles qui sont nettes. Donc, je vais faire un pinceau plus petit. Toujours flou, mais plus petit. Et je vais aller, d'abord, touche X pour redessiner en noir, voilà. Je vais aller dessiner la forme des oreilles. Toujours en essayant de laisser le bout des poils dans la zone, en dehors de la zone dessinée ici, pour éviter d'avoir du vert qui va se transférer ailleurs. Bon, s'il y avait des pixels de pelouse verte qui étaient transférés dans une autre image, on peut les cibler et les faire devenir gris. C'est techniquement possible aussi. Ok. Et donc, ça demande un peu de sens artistique, un tout petit peu de sens artistique ici, de sentir les choses. Vous voyez que je zoome souvent en avant, en arrière. J'utilise le raccourci clavier plutôt qu'Alt-roulette. J'utilise barre d'espacement, touche commande sur le clavier. C'est une habitude. Alt-roulette, ça marche très bien aussi. La queue ici, une brosse peut-être un peu plus grande que pour le reste, etc. Et voilà, je dessine tout l'extérieur. Oui, tout le contour du chien. Sans me soucier d'essayer de reproduire la forme des poils. Ici, c'est du détourage rapide. Et vous voyez, par rapport à l'éléphant, c'est quand même une approche différente. Et voilà. Et puis, je vous conseille d'enregistrer le fichier. Ça va, vous arrivez à faire l'intérieur du chien à peu près comme ça ? Donc, comme on le voit, on a dessiné la forme ici. Bien, à partir de là, on peut continuer le travail pour remplir l'intérieur en ne voyant plus par superposition l'image. C'est-à-dire que dans la palette des couches, pendant que vous avez le masque là qui est affiché, bien sûr, puisqu'on a un travail sur lui, vous allez enlever l'œil en face de RVB. Et là, on voit uniquement le masque. C'est là que je vois qu'il reste des petites traces grises suite à mes corrections tout à l'heure. Donc, je vais aller dessiner en blanc sur elle. Voilà. Puis, je redessine en noir, touche X. Et là, je vais remplir l'intérieur. Il faut essayer de ne pas déborder pendant que vous remplissez l'intérieur, bien sûr. Ah oui, si on ne remplit pas l'intérieur, on aura un contour de chien sans l'intérieur, quand on va l'emmener vers un autre décor. Bon, il y a une technique qui consiste à sélectionner à la baguette magique l'intérieur et dilater la sélection pour y remplir de noir. Ici, on le fait rapidement, c'est vite fait. Je vous rappelle que si vous travaillez au stylet, c'est plus rapide encore qu'à la souris. À terme, la retouche photo, les manipulations comme ça, avec un stylet, c'est mieux. Ça va plus vite. Ça fait moins mal aux articulations des doigts. À force. Si vous faites des erreurs, vous faites commande Z. Et pour aller plusieurs fois en arrière, c'est commande Alt Z. Vous avez aussi la possibilité d'afficher la palette historique. Menu fenêtre, historique. Où est-elle ? Elle est là. Ok, je vais la déplacer là. La palette historique qui permet de voyager dans la construction de l'image. On avait vu ça, la palette historique ? Rapidement, je vous avais peut-être montré qu'on peut aller en arrière comme ça avec la palette historique. Ça vous montre toute la construction sur l'image. Les différentes actions. On va la voir aussi parce que ça permet d'être créatif rapidement dans Photoshop. Sans devoir faire de sélection et de calques. C'est une des techniques dans Photoshop, la palette historique. C'est pour ça que je marque ça ici. Voilà. Ok, on va voir ce que ça donne. On va désactiver le Quick Mask. La couche alpha temporaire dans la palette des couches, elle disparaît. Et à la place, on a ce qui est symbolisé ici sur l'icône, une sélection en pointillé. Donc, qui sélectionne tout sauf le chien. Ce qui est sélectionné là, c'est entre le bord de l'image et le chien. C'est normal parce qu'en fait, dans une couche alpha, ce qui sélectionne, c'est ce qui est blanc. Et ce qui ne sélectionne pas, c'est ce qui est noir. Et nous, on a désigné le chien en noir. Qui apparaissait rouge transparent, mais ça, c'est un détail. C'était pour nous faciliter la tâche. Bon, il suffit d'inverser la sélection. Menu sélection, intervertir. Vous avez un raccourci ici, évidemment. Si vous utilisez souvent ça, vous vous souvenez de majuscule, contrôle, I sur le PC. Majuscule, commande, I sur le Mac. C'est sélection, intervertir. Et voilà, c'est bien le chien qui est sélectionné. Bon, alors, avec ce chien qui est sélectionné, oui, les pointillés, ils ne vous montrent pas le flou, mais il est réellement là, le flou. Mais les pointillés ne savent pas le montrer. On va faire en sorte que cette sélection devienne le masque de fusion du calque actuel. Le chien, il est sur un calque, un niveau de construction. Ce n'est pas une couche. Les couches, c'est vraiment ce qui se mélange pour créer les couleurs. Les calques, ce sont des niveaux de construction, différents objets. Donc, sur le calque, là, actuellement, il n'y a rien qui masque certains des pixels. Eh bien, on va ajouter la sélection en tant que masque de fusion sur le calque. Et pour faire ça, vous avez, par exemple, menu calque en haut de l'écran, menu calque, masque de fusion. Et on demande faire apparaître la sélection. On veut que le masque fasse apparaître la sélection. Je vais enregistrer le fichier sur disque dur. On n'est jamais trop prudent. Pour les pattes qui manquent, on va aller les chercher dans une autre image. C'est l'occasion de voir un peu du trucage. Vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Bon, si vous faites ça sur des êtres humains, essayez de ne mettre pas deux mains gauches. Sur un chien, ça passera, mais s'il y a deux pattes gauches, mais sur un être humain. Mais encore, quoique ceux qui s'y connaissent en chien, évidemment, ça dépend de ce qu'on va faire avec l'image. OK. Ah, ici, je vais rapidement aller modifier le damier de transparence de Photoshop parce qu'il fait mal aux yeux. Je pense qu'on en avait déjà parlé, ça, dans les préférences. Édition préférence sur le PC ou menu Photoshop préférence sur le Mac. Et on a transparence et couleurs non imprimables. La partie qui m'intéresse, c'est la partie transparence, ici. On avait certainement été mettre une couleur moyenne avec une grille espacée. Et on avait même été faire en sorte qu'une des deux couleurs soit plus proche de l'autre. en cliquant dessus et en bougeant. Il faut regarder comment le damier se modifie, là. Voilà. OK. Voilà, c'est quand même un peu plus agréable quand on a un damier de transparence comme ça. Et ce sera valable pour toutes les autres images. C'est les préférences. Tant qu'on ne remet pas à zéro au Photoshop, le damier sera comme ça. Quand on visualise de la transparence. Bon, on va aller chercher des pâtes d'un autre chien pour essayer de les mettre sur celui-ci. Donc, j'avais trouvé un chien, là. Alors, je pense que si vous tapez ceci dans Google, vous devriez trouver l'image. Je vais refaire le test, ici. Dans Google. Voilà. Bon, ben là, il y a des pâtes qui sont un peu plus visibles. Donc, on va peut-être utiliser ces pâtes-là pour l'autre chien. On va essayer de faire une fusion entre les deux. C'est le bout des pâtes qui m'intéresse. Donc, afficher l'image. Enregistrer. Ouvrir dans Photoshop. Oui, éventuellement, attribuer le profil. SRGB. Édition, attribuer un profil. Et alors là, je suis revenu en affichage fenêtre avec la touche F. Je suis sorti du mode plein écran avec la touche F. Et j'ai obtenu ceci. Donc, je suis passé de là à là, en appuyant deux fois sur la touche F. Et je vais détacher l'onglet. Voilà, vous avez deux images séparées. Et ça, c'est pratique, parfois. Quand on les superpose, elles se remettent ensemble. Bon, voyons ça. Déjà, il faudrait que les pâtes soient dans l'autre sens. Pour correspondre au chien que j'ai déjà. Donc, menu images. Rotation d'image. Symétrie horizontale de la zone de travail. Menu images. Rotation d'image. Symétrie horizontale de la zone de travail. C'est incroyable. Mais une fois qu'on n'a jamais touché, par exemple, la boue, c'est nickel. Ok. Alors, je vais utiliser... Bon, on va peut-être commencer par la patte arrière droite. Voilà. On va faire une sélection au lasso libre. Voilà. En entourant... Sans essayer d'aller sur le bord. Voilà, comme ça. Et puis, on va déplacer avec l'outil de déplacement. Je mets dans la zone, j'ai la paire de ciseaux. Je fais un cliquet glissé vers l'autre image. Et voilà. Donc, j'obtiens sur un calque les pixels qui étaient sélectionnés dans l'image du chien blanc. Alors, on aura besoin aussi d'une patte avant. Voyons ça. Oui, on va refaire la même chose. La patte... Oui, je vais utiliser la patte avant droite comme si c'était une patte avant gauche. Ça devrait passer. Bon, si c'est pour un concours canin, les spécialistes verront tout de suite qu'il y a un sac ou un vanin. Mais ici, ça devrait aller. Donc, sélection. Outil de déplacement. Cliquez glisser. Et voilà. Donc, un deuxième calque avec une deuxième patte. C'est du bricolage, mais on est quand même souvent amené à faire ça. Pour montrer quelque chose qui n'existe pas, parce que ça a été masqué par autre chose par devant. Ça permet de sauver des photos. OK. Donc, vous activez le travail, par exemple, sur la patte avant le calque. Donc, voilà. Et on va ajouter un masque de fusion dessus. Donc, pour ajouter un masque de fusion, vous pouvez cliquer sur le raccourci du masque de fusion ici. Ça ajoute un masque de fusion qui est totalement blanc, donc qui laisse tout apparaître. Puis, on va prendre le pinceau et dessiner en noir dans ce masque de fusion. C'est bien le masque de fusion qui est activé. Oui, c'est lui qui est encadré. Parce que quand on a un calque avec un masque de fusion, soit on travaille sur la couleur, soit on travaille sur le masque. Et donc, avec le pinceau, je vais détourer. Pinceau flou, quand même, parce qu'il y a... Oui, c'est quand même un duvet, quoi. On a encore des herbes, mais bon, c'est pas très grave. Ça pourra supprimer après aussi, au tampon. Ne vous en faites pas pour les herbes. On va les supprimer au tampon après. C'est discret, de toute façon. Un petit enregistrement, de temps en temps. OK, il y a plein de manières de procéder. C'est typique dans Photoshop. On arrive au même résultat par différentes manières. Donc, je vais vous montrer une manière de faire. Et puis, une fois qu'on a compris le fonctionnement de Photoshop, on prend un chemin ou l'autre pour y arriver. Ce que je vais faire ici, bon, mon masque de fusion a fait ce qu'il devait faire. Il a masqué correctement les pixels. Donc, on va dire que c'est bon. Je vais m'en débarrasser du masque de fusion. Je vais prendre la partie droite du calque et le mettre dans la petite corbeille, dans le bas de la palette des calques. Et là, il y a un message qui apparaît. Est-ce qu'il faut appliquer le masque au calque avant de supprimer ? Ben oui. Parce que si je clique sur supprimer, ça va supprimer le masque comme s'il n'avait jamais existé. Les pixels masqués vont réapparaître. Moi, je veux l'appliquer. Comme ça, les pixels masqués vont être effacés de la partie gauche du calque. Donc, je clique sur appliquer. Ce qui va me permettre de remettre un nouveau masque de fusion pour faire la fusion entre la patte du chien ici et la patte de celui-ci. Une transition, quoi. Donc, il est possible de mettre plusieurs masques de fusion sur un seul calque, mais c'est un peu compliqué. Donc ici, la méthode que je vous propose, c'est d'abord de supprimer le premier en faisant en sorte que les pixels masqués soient effacés. Donc, on garde la même chose, en fait, visuellement. Et puis, on va aller remettre sur ce calque un masque de fusion pour faire une transition. Donc, vous appuyez sur le bouton d'ajout de masque de fusion. Et là-dedans, on va pouvoir dessiner au pinceau noir pour faire un flou. Vous pouvez déjà essayer là. Pinceau en noir dans le masque de fusion qui est encadré. C'est lui qui est encadré. Je travaille sur le masque. Voilà. Vous voyez qu'on a une fusion. J'annule. Je vais faire un pinceau plus grand. Encore. Zoomer en arrière. Voilà. Vous voyez qu'on va avoir une fusion entre cette pâte-là et la pâte originale. Alors, typiquement, vous, vous allez le voir qu'il y a eu de la retouche. Mais à la fin, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu la photo ne verra pas. Tiens, il y a un truc bizarre. La pâte du chien. Voilà. Donc, gros pinceau flou. Et on aménage la transition. Si on est allé trop loin, touche X et on dessine en blanc. Et ça met du blanc dans le masque. Et ça fait réapparaître. Bon, là, on a de la chance que la pâte a à peu près la bonne taille. Mais il va falloir de toute façon faire une transformation manuelle. Alors, on a un calque avec un masque. Et entre les deux, on a une chaîne. Ça veut dire que quand on va faire une transformation sur une partie, l'autre partie va suivre, en fait. Donc, si je fais une transformation sur le masque, les pixels ici vont subir la transformation aussi parce que les deux sont chaînés. Donc, on y va. On fait édition, transformation manuelle ou comment T sur le Mac, contrôle T sur le PC. On bouge. On tourne. En mettant le pointeur à l'extérieur du cadre, on bouge. Voilà. On agrandit avec le pointeur sur le coin du cadre et la touche majuscule enfoncée. Voilà, ça agrandit. Si vous enfoncez la touche alt en même temps, ça agrandit par le centre. Voilà, il s'agit ici de trouver à peu près... la bonne position. Tout en sachant que le dessus de la patte va disparaître, en fait. On va jouer au pinceau noir dans le masque, en fait. Bon, c'est le genre de truc qu'on peut le faire avant d'enclencher la transformation. On peut avoir diminué l'opacité pour voir les deux images en même temps. Parce que là, la patte ici masque complètement ce qu'il y a derrière, mais ça marche quand même. Mais parfois, on doit diminuer l'opacité pour la rendre transparente temporairement, le temps de la positionner. Bon, ben quand c'est fait, vous appuyez sur le petit V là-dessus, par exemple. Et voilà, c'est transformé. Allez, on travaille sur le masque et on va travailler au pinceau en noir pour faire la fusion. Pour l'instant, ça choque toujours parce qu'il a une patte qui est en couleur au bout. Mais on va retirer la couleur de la patte. On va retirer la couleur de la patte, comme ça, ça va se fondre dans le reste. Enfin, oui, on va désaturer. Allez, on va essayer maintenant d'enlever la couleur. On travaille sur la partie gauche. Ça a été pour le masque, pour faire la fusion. On travaille sur la partie gauche. Et on va désaturer. On ne va pas utiliser ici de calque de réglage. On va directement attaquer les pixels. Ça, on verra après, les calques de réglage. Vous allez voir que c'est intéressant. Mais ici, c'est un petit réglage. Mais je vais quand même enregistrer avant. Parce que si je foire tout, au moins, j'aurai la version enregistrée. Vous voyez que je change le numéro chaque fois à la fin. Je vais même enregistrer deux fois de suite. J'ai enregistré en mettant le numéro 4. J'enregistre en mettant le numéro 5. Comme ça, je suis certain que le 4, il contient le chien tel qu'il est là maintenant. Et ça ne va pas bouger si je fais une sauvegarde. Maintenant, ça va aller dans le 5. Vous voyez ce que je veux dire. En sauvegardant deux fois de suite, en mettant un numéro différent, l'avant-dernière sauvegarde n'est pas modifiable par Photoshop, par erreur. Donc, c'est une sécurité. On a bien la partie gauche du calque qui est activée. On va aller dans Images, Réglages. Et on va aller jusqu'à Teintes, Saturation. Images, Réglages, Teintes, Saturation. Alors, ce genre de réglages, Images, Réglages, Teintes, Saturation, on le fait de moins en moins parce que c'est ce qu'on appelle de la correction destructive. C'est-à-dire que les pixels de ce calque ici vont réellement être modifiés. Maintenant, on fait de plus en plus dans Photoshop, évidemment, de la correction non destructive. Alors, vous avez la case aperçue qui est cochée. Vous allez pouvoir essayer déjà de désaturer en enlevant la couleur parce qu'il n'a pas beaucoup de couleurs. Le chien, il est quand même un peu jaunâtre. Mais donc, je ne suis pas obligé d'aller au minimum. Voilà, éventuellement, changer un peu la coloration, mais on ne la voit quasiment plus avec le curseur teinte. En tout cas, voilà, ça permet déjà de faire quelque chose de plus correct. En enlevant la couleur comme ça. Alors, voyons un peu à quoi ressemble le chien sans cette patte-là. Ouais. Donc, je peux aller retravailler le masque. On ne va pas faire du perfectionnisme ici. C'est globalement, on va dire que ça va. Voilà. Vous voyez que je n'hésite pas à prendre une grande brosse. Touche X pour dessiner maintenant en blanc. Je n'hésite pas à prendre une grande brosse pour faire le flou. Oui, elle est fort lumineuse. Il faudrait diminuer sa luminosité, mais oui, c'est vrai qu'il y avait possibilité dans le teint de saturation de diminuer un peu la luminosité. Vu qu'on n'a pas encore étudié le réglage de courbe, ça peut peut-être être une solution. Oui, voilà. C'est un peu mieux. En ayant un peu diminué l'opacité, la luminosité, je veux dire, ici. OK. Bon. Je vous laisse faire la deuxième rapidement. Je recommence l'opération ici. J'active le calque de la pâte. Je vais ajouter un masque de fusion. Je vous propose de regarder et puis d'essayer de le faire tout seul. Donc, après avoir activé le calque, je vais ajouter un masque de fusion. Au pinceau en noir, je vais aller faire le détourage pour enlever le décor qui n'a pas de lieu d'être. Voilà. Donc, je vais maintenant jeter le masque à la corbeille en disant que je l'applique. Donc, les pixels qui étaient masqués sont effacés. J'aurais pu aussi travailler à la gomme directement. Mais l'avantage du masque, c'est que je peux corriger. Si j'ai foiré, je peux faire réapparaître en dessinant blanc. Là, je fais un commenté. C'est édition, transformation manuelle. Et je vais essayer de positionner cette patte de manière plus ou moins correcte à la dimension plus ou moins qu'elle doit avoir. C'est surtout le bout de la patte qui m'intéresse. donc. OK. Je valide. J'ajoute un masque de fusion pour pouvoir faire la fusion au pinceau en noir, au gros pinceau flou. Voilà. Je travaille sur la partie gauche. C'est la patte en couleur. Je vais dans images, réglages, teintes, saturation. Je désature. Je change éventuellement un peu la coloration. La luminosité. Voilà. Je retravaille un peu le masque dans la partie droite. Alors, il y a différentes exigences de qualité. si c'est quelque chose qui doit être fait rapidement. Vraiment, on peut y passer soit 30 minutes si c'est quelque chose de très important et qu'il y a le budget. Ou alors, il faut y passer moins de 5 minutes si c'est quelque chose pour lequel on n'a pas le budget. C'est vraiment... On ne peut pas dire que la qualité ici est très bonne ou mauvaise. Ça dépend du budget qu'on a. On est de façon clairement sur une retouche qui doit être rapide parce qu'on a démarré d'images qui sont au niveau qualité. C'était du 1 mégapixel. C'est certainement pas avec ce genre d'image qu'on vise la qualité et imprimer en grand ou afficher en grand le chien. Mais bon, c'était intéressant parce que ça arrive souvent qu'il faut corriger des choses manquantes comme ça en allant les chercher ailleurs. Ou dans une autre photo du même sujet si vous avez fait un shoot plusieurs photos du même sujet. Donc, pour ce qui est de l'herbe, c'est ça, l'herbe ici. Bon, ce qu'il faut faire, c'est activer le calque et surtout la partie gauche du calque qui contient ces pixels-là. Et puis, on va les dupliquer. Ah oui, il y a ça là. Ah, c'est les poils d'herbe d'origine. Oui, oui, oui. Oui, 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 en effet. Donc, voilà comment on va faire. On va créer un nouveau calque au-dessus de tout. D'accord. Avec le bloc de feuilles dans la palette des calques, on a un calque au-dessus de tout. Ok. Et on va faire de la duplication pixel. c'est-à-dire qu'on va prendre le tampon et on va prendre une brosse floue pas trop grande parce qu'en fait, je vais aller puiser des pixels ici et en mettre sur les herbes là. Mais aussi, en puiser là et les mettre sur les herbes là. D'accord ? Avec le tampon. Ça va, vous avez le tampon ? Vous travaillez sur un calque ? Oui, c'est sûr. Alors, pour que le tampon aille chercher des pixels dans les autres calques, il faut absolument qu'ici, à échantillonnage, dans les options de l'outil tampon, donc au-dessus, il soit indiqué tous les calques, par exemple, ou actif et inférieur, dans ce cas-ci, ça marche. Mais si vous laissez le tampon avec son réglage d'origine, calque actif, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va essayer de prendre des pixels uniquement sur lui-même. Il n'y en a pas dedans. Et en plus, ce n'est pas les bons. C'est tous les calques, alors ? Tous les calques, voilà. Puis, il faut indiquer qu'on puise des pixels à cet endroit-là, en enfonçant la touche Alt et en cliquant. Ensuite, on n'enfonce plus la touche Alt et on va aller dupliquer là. Voilà. Puis, sur l'herbe alors, toujours sur l'herbe. Toujours touche Alt, je clique et puis je vais dupliquer là. Voilà. Donc, c'est de la duplication de pixels. Mais il ne faut pas le faire trop près. Alors, si on enlève les yeux en face des autres calques, on voit ce qu'on a créé là. On a été chercher dans les autres calques des pixels. C'est le tampon. C'est le trucage. Bon. Ça peut se faire aussi avec une brosse plus grande et en diminuant l'opacité pour faciliter l'intégration. L'opacité du tampon, comme ça, il fait de la transparence. Ça peut aider. Touche Alt et puis aller dupliquer. Voilà. Ce n'est pas évident du tout le tampon. il faut vraiment tester. Ah oui, il y a encore des herbes là aussi. Au même principe, sur le même calque. Je remonte un peu l'opacité ici. Je vais la remonter à 100%. Touche Alt et puis aller dupliquer. Voilà. Pas trop près. Ok, ok. Dissez. 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 bien on va zoomer en arrière et on va augmenter la zone de travail autour ici avec l'outil de recadrage outil de recadrage vous prenez la poignée du coin vous agrandissez tout simplement voilà faites quand même pas mal de place autour comme ça parce qu'on va créer des ombres sous la bestiole des ombres réalistes vous validez avec le petit v là-dessus et vous avez agrandi la zone de travail donc on voit qu'on a ajouté la transparence tout autour de la photo originale alors vous pouvez activer le calque tout en dessous celui de la bestiole et on va créer un calque en dessous de celui là un calque vide pour arriver à faire ça vous faites un commande clic ou un contrôle clic si vous êtes sur un pc sur le bloc de feuilles commande clic ça crée un calque tout tout en dessous de celui qui est activé sinon par défaut ça crée au dessus en fait bon si vous oubliez cet astuce c'est pas grave il suffit de créer au dessus et de déplacer manuellement en dessous comme ça voilà et dans ce calque on va mettre une couleur bon va mettre du blanc on va voir avec du blanc ce que ça donne le chien blanc on va voir ce que ça donne édition remplir avec blanc normal 100% et vous cochez pas ça sinon ça ne se mettra pas sur les parties transparentes et il ya que ça dans le calque des parties transparentes donc cochez pas conserver les zones transparentes donc ces édition remplir avec blanc normal 100% voilà ça va malgré qu'il est blanc on le voit encore sans problème ok donc là on va créer des ombres entre le chien et le fond blanc alors pour simplifier la l'aspect de la palette des calques on va faire un groupe en fait vous allez cliquer sur le calque du dessus et avec la touche majuscule vous cliquez sur le calque du chien donc en fait tout ce qui concerne le chien est activé et puis on va demander à photoshop de mettre tout ça dans un groupe de calques menu de la palette des calques nouveau groupe d'après des calques ok et voilà les calques sont dans un groupe et ça simplifie l'aspect de de la palette des calques de faire des groupe oui ça marche aussi quand on clique directement sur l'icône du groupe ici donc vous choisissez vous pouvez utiliser l'icône aussi à partir du moment où il ya des calques qui sont activés ils vont aller dans le groupe c'est parfait alors les le calque blanc et le groupe je les active en faisant clic majuscule clic et je vais les verrouiller parce qu'on n'a plus besoin de travailler sur eux pour l'instant et par sécurité je vais appuyer sur tout verrouiller ici voilà ils sont verrouillés donc je ne sais plus les modifier pour l'instant on va créer un calque vide entre le calque blanc et le groupe bon ben j'active le calque blanc et je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques ça va créer un calque vide juste au dessus alors ce calque vide va contenir une ombre qui va se mettre sous une des pattes et donc pour donner l'impression que c'est une ombre avec de la profondeur de la perspective on va faire une ombre de en forme d'ellipses donc vous prenez le pinceau tout à fait normal vous remettez à zéro les couleurs dans la palette des outils on travaille avec du noir vous allez agrandir le pinceau ctrl alt clic gauche du mac ou droit du pc donc c'est ctrl alt vous agrandissez pour avoir une brosse floue à peu près de la dimension de la patte comme ça à peu près de façon ça n'a pas d'importance parce qu'on va modifier après voilà ok bon il ya deux manières de faire on peut demander que la forme soit directement en forme d'ellipse au lieu d'un cercle ou alors on peut faire un cercle et puis l'aplatir par transformation manuelle on va essayer ça on va essayer de faire un cercle et l'aplatir par transformation manuelle donc sur le calque là vous allez avec le pinceau réglé en opacité 100% normal et la peinture noire vous allez simplement cliquer voilà donc c'est vraiment juste un clic pour faire une boule noire floue comme ça alors on va faire une transformation manuelle donc vous faites un contrôle t sur le pc commenté sur le mac ou menu édition transformation manuelle et alors on va aplatir cette forme avec la poignée là au dessus voilà il faut obtenir une ellipse un peu comme ça pendant que vous êtes en transformation manuelle vous allez pouvoir déplacer en mettant le pointeur au milieu n'importe où sauf sur la cible du milieu parce que ça c'est le centre de rotation ça nous intéresse pas n'importe où dans le cadre vous pouvez bouger la bouger sous la patte voilà et ensuite il va falloir redimensionner repositionner alors ça demande un peu de d'esprit d'observation pour savoir ce qui va donner un aspect réaliste là je suis content je vais valider avec le petit v voilà et on devrait avoir une impression d'ombre sur le sol voilà bon c'est pas fini il faut aussi faire la même chose mais on va le faire ensemble sous la patte arrière enfin sous tous les éléments qui touchent le sol et puis il faudra faire une ombre globale cette technique fonctionnera aussi pour tout type d'objets un aspirateur une voiture n'importe quoi que vous voulez poser sur un fond blanc donc idéal pour vraiment mettre en valeur comme dans une encyclopédie ou comme dans un site web où on vend des objets mettre en valeur les objets cet exercice en général quand je le donne à des groupes dans lesquels il y a des photographes et des graphistes la différence de résultats est assez époustouflante parce que les photographes obtiennent des résultats tout à fait foireux ça ressemble à rien du tout des gros vers de terre noir et les graphistes ils arrivent à faire quelque chose donc c'est c'est une question de d'habitude avec la chose graphique en fait parce que c'est du graphisme ici avec l'habitude ça vient alors on va prendre l'outil de déplacement et le contenu de ce calque on va le le déplacer en enfonçant la touche alt donc dès qu'on enfonce la touche alt on voit que le curseur change d'aspect avec l'outil de déplacement pour dire qu'on va faire une copie donc je prends ça je le déplace voilà et j'obtiens un autre calque bon c'est la même chose que si j'avais dupliqué le calque et déplacer sans enfoncer la touche alt ce que je vais faire ici d'ailleurs j'annule je vous montre que si je duplique le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles j'obtiens deux ombles qui sont superposés mais que je peux déplacer celle du calque du dessus voilà c'est la même chose en fait voilà bon là aussi on peut redimensionner si on veut commande T donc édition transformation manuelle et redimensionner alors si vous avez des difficultés pour positionner c'est peut-être à cause du magnétisme et des repères aussi des repères commentés donc si vous sentez que quand vous faites la transformation sur les ombres ça cale vous savez pas leur donner la dimension exacte que vous voulez allez jeter un petit coup d'oeil dans le menu affichage affiché et décocher repères commentés voilà affichage affiché vous pouvez décocher le repères commentés parce qu'il ya un magnétisme sur les repères en fait donc menu affichage affiché décocher repères commentés et du coup ça va être plus facile pour arriver à positionner les ombres comme vous voulez je vais enregistrer le fichier on n'est jamais trop prudent alors je vais à nouveau avec l'outil de déplacement déplacer une des ombres donc j'obtiens un troisième calque d'ombre et alors celui là va servir pour faire la pénombre en fait il va falloir que je l'agrandisse son contenu je vais l'agrandir en agrandissant ça va rendre flou mais de toute façon l'ombre est floue déjà donc c'est pas très grave dans ce cas-ci donc édition transformation manuelle je l'agrandis comme ça voilà je valide et je vais diminuer son opacité parce que c'est pas logique qu'elle soit aussi sombre que ça sous les pattes oui c'est sombre parce qu'il n'y a pas de lumière qui peut arriver mais entre les pattes ici il y a la lumière parasite donc c'est une pénombre en fait que je dois créer donc l'opacité ici de ce calque je vais la diminuer de manière à créer une pénombre une ombre transparente voilà alors quelle opacité faut mettre ben ça va dépendre du décor ici on le fait sur un décor blanc mais après on va transporter ça vers un autre décor et vous allez voir que sur un autre décor il va peut-être falloir réajuster les opacités pour que ça ait l'air plus réaliste et en fait la pénombre je vais la faire en deux parties c'est pour ça que maintenant je vais déplacer avec l'outil déplacement et la touche alt pour obtenir une deuxième zone de pénombre c'est la combinaison de ces deux tâches qui va faire la pénombre en fait voilà on règle l'opacité il n'y a pas besoin de trop s'en faire parce que de toute façon on peut la remodifier après encore on peut aussi réajuster la l'épaisseur avec la touche cmd t à la commande t édition transformation manuelle voilà là pendant que je suis en train de modifier l'ombre j'enfonce la touche alt pour qu'elle se modifie par son centre voilà validé enfin ça ça devient du dessin c'est du dessin quoi il faut il faut redessiner une ombre peut-être aller modifier un peu l'opacité des ombres qui sont sous les pattes aussi voilà ça me paraît bien alors si autour des ombres vous avez l'impression de voir une partie qui est plus blanche que le fond ça peut arriver je vous remontre ici enfin c'est des choses qui peuvent arriver que vous ayez l'impression qu'il ya un halo blanc vous n'avez pas eu cette impression moi je vous dis tout de suite si jamais ça vous arrive c'est en fait une illusion d'optique ça n'existe pas le fond est partout là c'est vraiment le blanc maximum de l'image il peut pas y avoir quelque chose de plus blanc ici autour si vous voyez quelque chose de plus blanc que le fond blanc c'est une illusion c'est ce qu'on appelle l'illusion de mac que je vous montre ici que je vous montre ici je vous le dis parce que j'ai déjà rencontré des apprentis infographistes qui essayait d'effacer ce ce blanc qui était trop blanc mais en fait c'est dans l'oeil que ça se passe là vous avez des zones unies et pourtant vous avez l'impression que c'est un peu incurvé c'est votre oeil qui crée des nuances en fait bon c'est l'illusion des bandes de mac le fameux scientifique qui a aussi mesuré la vitesse du son oui même chose si vous avez l'impression que le chien est plus lumineux que le fond c'est une illusion d'optique c'est dû à la coloration un peu bleutée qu'il a bon ben vous enregistrez ça il est possible de mettre également les ombres dans un groupe bon d'abord je vais enregistrer c'est vrai qu'on est jamais trop prudent puis clic majuscule clic j'active les ombres que je n'ai pas nommé ici parfois quand je donne l'exercice je nomme les ombres patte avant droite patte avant gauche etc mais ici ça va on voit bien sur les vignettes vous avez aussi des grandes vignettes vous savez que c'est dans les options de panneaux qu'on règle la taille des vignettes bon les quatre calques sont activés je clique sur le groupe là voilà je vais l'appeler ombre l'autre groupe je vais l'appeler chien tiens voilà et bien maintenant ces deux groupes je vais les mettre dans un autre groupe donc ils vont devenir des sous-groupes j'active les deux groupes ils sont bien fermés faites pas ça en ayant les groupes ouverts les deux groupes ici sont activés clic majuscule clic et je vais les mettre dans un groupe en cliquant sur le bloc de feuilles voilà et je vais appeler ça chien et ombre logique puisque dedans j'ai le chien et ses ombres et ça ça va être plus facile pour déplacer le chien vers une autre image d'un coup je vais déplacer le groupe en fait et pour redimensionner alors je vous propose d'aller chercher une image de piscine qui sera en fait celle-ci et on va aller positionner le chien voire même plusieurs chiens pour être positionné sur le bord de la piscine alors pour ça le plus simple ce serait peut-être que faites comme ça en fait vous tapez ça dans google et puis parmi toutes les images qui apparaissent à peu près la 30e c'est celle-là il y en a d'autres qui conviendraient mais oui il faut penser à l'angle de vue aussi il faut que l'angle de vue permettre de bien intégrer le chien quand même donc on va démarrer avec celle-là ça va pour trouver l'image ok j'enregistre l'image et je l'ouvre dans photoshop alors je fais édition attribuer un profil srgb dans ce cas-ci voilà ça corrige un peu les couleurs en fait ça ça les montre telles qu'elles devraient être si vous voulez changer la couleur de l'eau je pense que vous n'avez même pas besoin de faire une sélection parce qu'en fait il y a dans cette image il y a que l'eau qui est qui est bleu quasiment bon bah c'est l'occasion de voir vous avez demandé tout à l'heure comment faire un peu de correction couleur on va faire un peu de correction couleur on va corriger la couleur de l'eau la changer un peu peut-être c'est vous qui allez la changer comme vous voulez alors contrairement à tout à l'heure je vais pas aller dans image réglage parce que là ça modifie réellement directement les pixels et de manière irréversible je vais utiliser un calque de réglage c'est menu calque nouveau calque de réglage ou alors vous avez ça ici aussi dans le bas de la palette des calques ce sont les calques de réglage et alors je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation ok alors j'ai juste un petit problème ici sur mon écran le réglage n'apparaît pas sur l'écran est-ce que vous avez le réglage qui est apparu sur l'écran vous ? ok je vais aller chercher le menu fenêtres propriétés ah elles sont là en fait les propriétés je vais déplacer là là voilà comme ça voilà le panneau propriétés donc chaque fois que vous allez double cliquer sur un calque de réglage sur la partie gauche là vous allez pouvoir modifier le réglage ça va modifier l'aspect des pixels mais pas réellement les pixels d'origine en dessous ils vont être préservés ça va juste modifier leur aspect dans la photo c'est ça le principe est-ce qu'on n'avait pas utilisé ça déjà ? sur une photo pour... non ? bon alors vous avez le curseur teinte alors je vous dis tout de suite le curseur luminosité n'y touchez pas parce que c'est pas génial on y a touché un tout petit peu tout à l'heure mais en général on utilise un autre réglage pour modifier la luminosité par contre il y a la saturation qui peut être modifiée il faut savoir que pour les photos qui montrent les personnages ça va saturer la peau ça va être pas génial c'est pour ça qu'il y a un autre réglage pour saturer les images sauf la peau c'est ce qu'on appelle le réglage vibrance mais c'est autre chose mais ça c'est intéressant aussi on va pouvoir voir ça tout à l'heure le réglage vibrance que je vais noter pour faire la retouche photo booster les couleurs, la saturation sans que ça ne modifie trop la couleur de la peau les couleurs des peaux vont être préservées bon bah c'est déjà pas mal ça quand on booste un peu la saturation le curseur teinte c'est une roue chromatique puisque ça part de moins 180 jusqu'à plus 180 le résultat est le même que je sois à moins 180 ou plus 180 puisque c'est le même point sur la roue chromatique vous voyez c'est du rouge et donc ça permet de faire un négatif couleur la luminosité reste la même on n'a pas de négatif sur la luminosité mais seulement sur la couleur si on fait moins 180 ou plus 180 mais bon vous pouvez modifier un peu la coloration de la de l'image dans son entièreté grâce à ça vous voyez que les fenêtres à l'arrière bougent au niveau couleur comme la piscine bon si vous voulez modifier seulement la piscine ce qui est certainement le cas laissez le curseur teinte à zéro quand vous êtes en correction globale et allez préciser que vous voulez modifier uniquement ce qui est bleu à la place de global on va aller chercher mais en fait c'est du bleu cyan ça s'appelle du cyan c'est du bleu qui tire vers le vert donc on va dire qu'on va modifier ce qui est cyan et là normalement quand vous modifiez la couleur ici voilà les fenêtres derrière ne se modifient pas alors quand on fait ce genre de choses la correction couleur ciblée vraiment parfois il faut avant de faire ça il faut faire une sélection mais dans ce cas ci on n'a pas dû en faire mais on va on va faire des tests où une sélection sera nécessaire pour arriver à faire ça vous avez aussi la saturation du bleu qui peut être modifié oui c'est assez marrant ça si vous voulez voir l'avant et après c'est simple vous avez un oeil ici en bas du réglage qui est le même oeil que ce qu'on a en face du calque on voit l'avant après oui on voit que la maison change un peu au niveau saturation c'est parce que quand j'étais en global j'avais boosté la saturation en fait amusant ça alors le panneau peut s'agrandir par sa petite case en bas à droite comme ça voilà voilà et là vous avez des choses sur lesquelles on ne va pas travailler maintenant mais c'est pour un peu corriger le ciblage si la couleur que vous corrigez ne se corrige pas entièrement vous allez pouvoir grâce à ça corriger les choses mais on le fera plus tard on ne le fait pas maintenant c'est déjà bien comme ça c'est une première approche du réglage donc intéressant de savoir que depuis quelques versions de Photoshop il est possible d'agrandir le panneau si vous avez un deuxième écran on peut même le passer sur le deuxième écran c'est pratique ok on va essayer de modifier la couleur des fenêtres derrière bon elles sont de quelle couleur ? brun mais c'est quoi brun ? c'est plutôt rougeâtre on va essayer rouge mais si une couleur que vous ciblez n'est pas dans la liste c'est pas grave parce qu'on peut modifier ici en fait pour mieux cibler c'est ce que je viens de vous dire bon là je modifie les rouges et je peux par exemple désaturer les rouges ou changer leur teinte voilà amusant hein désaturer donc là ça modifie oui ça modifie un peu le pavement il y a du rouge dans le pavement vous remarquez ça si je transforme le rouge en vert ben j'ai du verdâtre sur le pavement aussi vous savez quoi ? dans ce cas ci on va remettre le... les rouges à zéro on va pas les modifier et... on va les modifier en fait les rouges avec un deuxième calque de réglage de type teint de saturation donc pour ce qui est de modifier les rouges tout est à zéro j'ai pas modifié par ici parce que ça modifie le pavé quand je modifie les fenêtres ça modifie également le pavé c'est foireux moi je veux modifier seulement les fenêtres le pavement rosâtre comme ça ça me convient ok alors je vous dis tout de suite quand on a fait de la correction ciblée comme ça un des problèmes c'est qu'on se souvient pas toujours qu'on l'a fait si je redouble clic sur la partie gauche j'arrive en global je vois tiens voilà les corrections qui ont été faites mais il n'y a rien qui m'indique qu'il y a une correction qui a été faite sur le cyan donc peut-être qu'il faut renommer le calque pour s'en souvenir parce que il n'y a rien qui l'indique en fait ok les calques de réglage on peut les les empiler dans la palette des calques et chaque calque de réglage va agir sur l'image telle qu'elle apparaît en dessous en fait telle qu'elle est là maintenant c'est-à-dire que le calque de réglage suivant qui va aller se mettre là au-dessus de celui-là va agir sur l'image telle qu'elle est la modifiée sur la dernière version à chaque fois oui les réglages se combinent en fait alors on va ajouter un calque de réglage de type teint de saturation c'est pas ce qu'il y a de plus professionnel mais c'est amusant les choses plus professionnelles on verra plus tard pour corriger les couleurs quand on devra intégrer un un objet en couleur dans un décor en couleur il faudra absolument travailler sur les calques de réglage et je vous garantis on va travailler à fond dessus vous allez tout connaître sur les calques de réglage alors ce calque de réglage du dessus il va modifier ce qui est rouge donc il me refait la même chose que tout à l'heure si je fais en sorte que le ça devienne verdâtre les vitrages derrière là le bâtiment j'ai ma piscine qui devient verdâtre aussi le bord de piscine devient verdâtre aussi c'est pas bon bon ben écoutez faites ça modifier quand même le vitrage derrière pour qu'il devienne la couleur que vous voulez par exemple du vert là c'est flagrant que c'est pas mal et alors tout simplement pour que le sol ainsi que le toit de l'abri ici et les fleurs ne passent pas en vert parce qu'il y a un mur rouge là qui passe en vert et bien je vais travailler dans le masque de fusion du calque de réglage là dedans qui est activé je vais aller dessiner en noir au pinceau je prends le pinceau et cette fois ci un pinceau assez gros quand même et je dessine en noir et ce sont les couleurs de la piscine qui réapparaissent je dirais les deux bords de piscine puisque j'empêche le réglage d'agir à certains endroits en amenant du noir dans le masque si j'ai débordé je dessinerai en blanc ici je fais une droite dans photoshop clic majuscule clic oui on peut faire des droites dans photoshop avec clic majuscule clic clic majuscule clic clic majuscule clic ça fait des droites il n'y a pas d'outils pour faire des droites il est caché en fait faire des droites avec le pinceau amusant ça donc ça marche si on enlève l'oeil on voit vraiment qu'on a réussi à cibler uniquement les vitres des bâtiments derrière donc double ciblage ciblage par le réglage teint de saturation parce qu'on a indiqué qu'on travaillait sur les rouges et ciblage sur les bâtiments parce qu'on a empêché que le réglage agisse ailleurs sur la piscine notamment sur le bord de piscine voilà ça c'était une petite intro aux modifications de couleurs ciblées bon ben voilà une fois que vous avez fait ça c'est très facile d'aller modifier à nouveau les choses à un calque de réglage ou l'autre ici il n'y a rien à valider parce que le réglage est là accessible en permanence c'est pas comme tout à l'heure quand on avait fait image réglage non ici il est accessible en permanence les réglages voilà voilà alors on va aller chercher le chien et le déplacer sur la piscine sur le bord de la piscine donc touche F pour passer en plusieurs images voilà je déplace l'onglet j'ai l'image du chien et l'image de la piscine donc quand l'image du chien est activée le groupe chien et ombre fermé vous déplacez le groupe vers la piscine et voilà mais oui énorme pourquoi mais parce qu'en fait la référence visuelle c'est par rapport à la ligne d'horizon on a une ligne d'horizon qui est à peu près là voilà je viens de tirer un repère de des règles qui étaient là affichées si vous ne les voyez pas c'est c'est commande R pour les faire apparaître ou alors menu affichage règles contrôle R sur le pc commande R sur le mac et quand on fait un clic et glisser de la règle vers l'image on a un repère qu'on peut déplacer avec l'outil de déplacement normalement oui voilà donc on prend comme référence sans s'en rendre compte la ligne d'horizon on considère que les objets qui arrivent au niveau de la ligne d'horizon feront à peu près notre taille et tout ce qui est au dessus c'est plus que notre taille donc on considère que si ça c'est la ligne d'horizon on va plutôt la mettre là voilà c'est plutôt comme ça je pense toute cette partie là de la patte du chien fait à peu près 1m60 et tout ce qui est au dessus c'est en plus donc on a un chien qui fait à peu près 5 mètres 5-6 mètres d'accord donc quand vous faites des photomontages c'est important de prendre en compte la ligne d'horizon sinon vous allez vous retrouver avec des objets qui n'ont pas la bonne taille des personnages qui vont paraître trop petits ou trop grands des objets trop petits trop grands donc il va falloir redimensionner le chien mais en fait on avait vu la fois passée qu'il faut pas le réduire sinon on perd de la qualité il vaut mieux augmenter le nombre de pixels du décor d'accord donc une des manières les plus simples de faire ça je vais jeter le le groupe du chien ok il veut pas jeter pourquoi parce que je suis en train de travailler sur un repère allez savoir ah mais non peut-être parce qu'il y a un calque verrouillé dedans mais oui c'est ça si j'ai fait deux fois ben oui donc oui pour supprimer le chien vous allez soit dans la palette historique menu fenêtre historique et vous cliquez sur l'action qui se trouvait juste avant déplacer le groupe ou alors il faut jeter le groupe à la corbeille mais ça ne marche pas ici d'ailleurs vous pourriez même pas le déplacer le chien je pense que si vous essayez de le déplacer ben voilà il y a un message impossible d'utiliser l'outil déplacement car le groupe est verrouillé et là vous vous dites mais tiens c'est bizarre il n'est pas verrouillé sauf que c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est verrouillé et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à jeter le groupe chien et ombre c'est parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui est verrouillé ça c'est parfois ennuyeux vous avez parfois des même des éléments à l'intérieur qui sont verrouillés un élément qui est verrouillé à l'intérieur d'un sous-groupe et à cause de ça vous n'avez pas déplacer vous ne savez pas mettre à la corbeille voilà donc je vais déverrouiller le calque chien et jeter cette fois ci chien et ombre à la corbeille il veut toujours pas pourquoi il faut que j'aille voir à l'intérieur il y a les calques ici qui sont verrouillés aussi voilà en fait c'était les calques à l'intérieur du groupe qui était verrouillé voilà voilà cette fois ci j'ai réussi à mettre le chien à la corbeille il n'est plus dans la piscine mais oui on voudrait que le chien soit plus petit mais on sait que si on utilise transformation manuelle pour le réduire il va être composé de moins de pixels donc on va obtenir une image moins bonne il vaut mieux agrandir le décor c'est ce qu'on va faire ici et puis on va ramener le chien dedans le problème c'est c'est pas le chien c'est le décor c'est pas le chien qui est trop grand c'est le décor qui est trop petit donc vous allez dans le menu images taille de l'image menu images taille de l'image menu images taille de l'image c'est bien enclenché rééchantillonnage vous avez le petit V là vous choisissez l'option qui est la meilleure dans le cas d'une image photographique c'est conserver les détails agrandissement enfin dans le cas d'une image photographique qu'on agrandit on met du 100% alors on va modifier ici je vais par exemple indiquer 400 ce qui va me faire 16 fois plus de pixels sur l'image puisque 16 fois plus de surface 4 fois plus en largeur et hauteur ça fait 16 fois plus de surface 16 fois plus de pixels vous voyez qu'on arrive à une image qui fait quand même ici à peu près combien ça fait à peu près ça à peu près 40 mégapixels on va dire et oui bien faire attention ça doit être des pourcents alors quand vous cliquez dans l'image à un endroit vous avez la pré visualisation qui apparaît là bon par exemple je clique là dessus voilà c'est ça qui apparaît quand vous enfoncez le bouton à souris là dessus vous avez l'avant après vous avez un curseur qui s'appelle réduction du bruit vous avez la possibilité de lisser les choses si vous augmentez le curseur amusant ça si je le mets à 0% on va essayer de trouver un endroit où il y a quelque chose qui est censé être lisse vous voyez voilà les bâtiments à l'arrière par exemple voilà quand on augmente ça lisse ça enlève du détail ça ça peut être bien il faut trouver le bon réglage le bon dosage ça s'agrandit au fait ce réglage taille de l'image s'agrandit voilà il a calculé un peu il est en train de montrer l'avant après quand on appuie c'est quand même assez extraordinaire vous avez vraiment un lissage des photos un peu comme au FBI il reconstitue au départ de pixels des détails plus lisibles comme pour les plaques de voitures etc. c'est intéressant je trouve ça assez extraordinaire surtout regardez c'est le bord de la piscine là les lignes ce que c'était avant on voit vraiment que c'était des pixels et au départ de ce damier de pixels il arrive à recréer des lignes bon ça c'est une nouveauté avec la version 2017 de Photoshop ceux qui n'ont pas la version 2017 n'ont pas encore cette fonction là ils devront se contenter des autres méthodes de multiplication des pixels qui existaient avant comme bicubic plus lisse par exemple mais ici on est en conserver les détails c'est parfait ok on clique et on a donc une image qui va contenir 16 fois plus de pixels l'idéal c'est évidemment d'avoir des photos plus nettes dès le départ mais bon si on n'a pas la possibilité voilà quelque chose qui est bien et on va redéplacer le groupe du chien dedans il devrait donc être 4 fois plus petit en hauteur et en largeur 16 fois plus petit en surface le chien voilà voilà on a déplacé le groupe du chien dans la piscine et au niveau de sa qualité il a tous ses pixels tous les pixels qu'il y avait dans l'image du chien au départ ils sont là, je ne vais pas en perdre alors si vous essayez de déplacer le groupe qui est là activé dans la palette des calques avec l'outil déplacement ça vous met le message impossible le groupe est verrouillé donc on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur on a l'impression que le groupe est verrouillé là mais en fait c'est les éléments tous les éléments à l'intérieur du groupe sont verrouillés et dès que dès que tous les éléments à l'intérieur d'un groupe sont verrouillés vous avez le verrou qui se met sur le groupe enfin sur le sous-groupe chien donc on active les calques du sous-groupe chien clic, majuscule clic et on les déverrouille on referme le groupe chien et ombre et là on arrive à déplacer en principe je revérifie ok, il y avait encore un verrou voilà, on arrive à déplacer le chien alors donc là tu avais un problème que tu n'arrivais pas à modifier la position du chien parce que chaque fois que tu essayais de bouger le chien malgré que tu as déverrouillé tous les calques à l'intérieur chaque fois que tu essayes de bouger le chien le calque ici au-dessus s'est activé pourquoi ? parce qu'il y a l'option sélection automatique du calque qui était activé chez toi et comme le calque de réglage il est sur toute l'image bah dès que tu cliques c'est lui qui s'active en fait voilà comme ça et donc évidemment on n'arrive pas à déplacer le chien donc c'est vraiment une crasse cette option utile quand on a plein d'objets identiques sur une image on clique sur un des objets le calque de cet objet s'active mais la plupart du temps il faut le laisser désactiver cette option de l'outil déplacement ok donc là on active bien le calque chien et ombre et on peut le déplacer voilà bon ben souvenez-vous de la ligne d'horizon vous avez un chien qui est là dans la piscine à cette dimension là il mesure 1m60 de haut à peu près ben oui parce qu'on considère que la ligne d'horizon c'est la hauteur de vos yeux quand vous vous tenez debout si vous le mettez là sans avoir changé de dimension dans l'image il est tout de suite plus petit en apparence et si on le met vraiment très proche il devient minuscule plus il va être proche plus il va être bas éloigné par rapport à la ligne d'horizon plus il va être perçu comme étant petit c'est ça qu'il faut vraiment comprendre c'est que le chien suivant la position d'un élément par rapport à la ligne d'horizon détermine sa dimension perçue voilà si je le mets là bas au fond ben j'ai un chien qui fait à peu près 4 mètres de haut par rapport aux tulipes là aussi ça se voit ouais et s'il est là pas de problème alors vous voyez que les ombres ça fonctionne au niveau des ombres on a quand même une impression qu'il est dans la scène on a l'impression qu'il est dans la scène et vous pouvez tester ça vous pouvez déployer le groupe chien et ombre enlever l'oeil en face des ombres et vous allez tout de suite voir que sans les ombres il a l'impression de flotter dans la scène pas le fleuve hein mais je veux dire flotter sur le bord de la piscine dans l'image dans le photomontage les ombres apportent vraiment quelque chose en fonction de la l'image on peut être amené à ouvrir le calque des ombres et aller modifier l'opacité de évidemment les vignettes elles sont pas encore construites là les prévisualisations devraient arriver parce que je ne sais pas trop ce que je suis en train de modifier là puisque j'ai pas nommé les ombres voyez un peu ça ah oui ça c'est la petite en dessous pénombre voilà donc en fonction de la scène on peut aller remodifier l'opacité pour qu'il soit mieux intégré on pourrait faire croire à n'importe quoi hein c'est plus même pour certains filment tout alors c'est que j'appelle des trucs comme ça hein c'est plus en l'écran d'oeil voilà euh on enregistre en refermant le groupe chien et ombre je dis toujours de refermer sinon on risque de travailler seulement sur une partie du groupe on peut encore aller agrandir le chien c'est pas un problème d'agrandir c'est pas un problème du tout de l'agrandir euh on va pas perdre du détail on va même parfois en récupérer du détail quand vous agrandissez Photoshop va multiplier les pixels et vous allez peut-être avoir une image qui est encore meilleure que l'image d'origine mais euh réduire ça c'est ennuyeux c'est pour ça qu'on a multiplié les pixels du décor pour devoir euh ne pas devoir réduire le chien alors y'a pas un truc qui vous paraît bizarre si hein je pense que vous avez déjà vu qu'il y a un truc bizarre il a des ombres verdâtre le chien parce qu'en fait il était rougeâtre si je regarde l'image d'origine du chien il y avait du rouge dedans je pense du cyan en fait c'est du cyan là qui était modifié et vu qu'il se trouve sous les calques de réglages et il subit les calques de réglages dans l'empilement des calques dès que je vais remonter le groupe du chien au-dessus des calques de réglages vous allez voir que il ne va plus subir les transformations de couleurs cyan et rouge voilà ah ben d'ailleurs les oreilles roses réapparaissent là alors que quand il était en dessous elles étaient verdâtre ben oui puisqu'on a demandé de transformer le rouge donc très important les calques de réglages agissent sur les calques qui se trouvent en dessous sauf si petite astuce on demande que ce soit pas le cas mais on en reparlera plus tard mais prenez comme règle que si on veut qu'un calque ne subisse pas les calques de réglages on le met au-dessus merci 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 merci